Mais que devient Suzanne Boyle ? Tout le monde se souvient de Suzanne Boyle, mais que devient-elle aujourd'hui ? Voici d'incroyables révélations à son sujet. Le 21 janvier 2009, Suzanne Boyle, alors âgée de 48 ans, avait ébloui le monde entier sur la scène de l'émission Britain's Got Talent, version anglaise de « La France a un incroyable talent ». Avec son look et son physique original, elle avait en effet impressionné tout le monde en interprétant le titre « I Dreamed a Dream » de la comédie musicale « Les Misérables ». Bien qu'elle n'ait pas remporté ce concours, regardé par des millions d'Américains à la télé, Suzanne Boyle est devenue un véritable phénomène après sa prestation dans l'émission et sa carrière de chanteuse a connu une ascension fulgurante. Quelques mois plus tard, elle a sorti son tout premier album qui s'est vendu à plus de 14 millions d'exemplaires à travers le monde. Malheureusement pour elle, son succès s'est quelque peu essoufflé au cours des années suivantes pendant lesquelles elle a sorti des titres qui n'ont pas bien fonctionné. En 2013, après avoir révélé à ses fans qu'elle était atteinte du syndrome d'Asperger, Suzanne Boyle s'est lancée dans un tout autre domaine, la comédie. Elle a notamment joué dans le film « The Christmas Candle » et a aussi incarné son propre rôle dans « Zollander 2 » avant de retomber dans l'oubli pendant de longues années. Depuis la pandémie de Covid-19, la chanteuse n'a donné aucune de ses nouvelles jusqu'en juin 2023 où elle a fait une apparition très remarquée dans la nouvelle saison de Britain's Got Talent. Après avoir interprété le titre qui l'a rendu célèbre 15 ans auparavant, elle a en effet ému des millions de téléspectateurs en révélant avoir été victime d'un AVC. Voici ce qu'elle a dit à ce sujet. C'est un moment très spécial pour moi parce qu'en avril dernier, j'ai eu un accident vasculaire cérébral. Je me suis battue comme jamais pour remonter sur scène et j'ai réussi. Ce soir, mon travail acharné et ma persévérance ont porté leurs fruits en chantant la chanson qui a tout changé. Aujourd'hui âgée de 63 ans, la chanteuse britannique semble avoir pris beaucoup de recul sur sa carrière, notamment en raison de ses problèmes de santé. Beaucoup de gens continuent de la suivre, notamment sur les réseaux sociaux où elle comptabilise près de 100 000 abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada